Je voudrais d'abord saluer les ministres ici présents. Je sais que beaucoup ont abandonné leurs activités parce que, vous savez, la demi-journée est prise par beaucoup d'activités. Et ceux qui n'ont pas pu être présents, par la force des choses, parce que nous avons dit que chaque fois qu'un ministre a des activités urgentes et pressantes, il peut faire l'économie de sa présence aux cérémonies. Mais ceux qui sont là déjà pour soutenir leurs camarades doivent être salués. Parce que tout cela montre, comme l'a dit le représentant de l'ONIFAM, l'engagement du gouvernement à soutenir cette initiative. Madame la présidente de la délégation spéciale de la commune 4, Vous pouvez m'excuser, j'ai tellement été au CICB que je vous ai confondi avec la délégation spéciale de la commune 3. C'est pourquoi je vous ai demandé si notre tante est absente aujourd'hui. En fait, c'était une erreur. C'est après qu'on m'a dit que la présidente de la délégation spéciale de la commune 4 aussi est une femme. Félicitations. Et je vois que dans cette salle, 3 femmes ont pris la parole, sinon 4. Et puis je suis le quatrième moment. Les femmes ont pris le pouvoir dans cette salle. Mais il faut vous organiser pour prendre le pouvoir au Mali aussi. Comme ça, vous allez régler tous vos problèmes. Comme on dit, ce que les femmes veulent, Dieu veut quoi. Donc, j'ai eu cette bonne chance, madame. La représentante de l'Unifemme, vous savez quand madame la ministre parlait, elle disait la représentante de la représentante. Bon, peut-être ça a échappé à certains, mais moi j'ai bien souligné. Et heureusement que j'avais demandé auparavant où est la représentante elle-même. Elle me dit qu'elle est à Dakar pour une activité importante. Mais sa représentante nous a dit tout juste qu'elle n'a pas pu venir. Ce n'est pas satisfaisant. Quand tous les membres du gouvernement se mobilisent, il faut nous dire où est-ce qu'elle est. Ça me rappelle, il y a quelques années, j'ai convoqué une réunion avec le directeur des sociétés de télécom. Et puis je vois un juriste d'Orange qui vient. Il dit que son directeur est empêché. J'ai dit, mais il est à déplacement, il est malade ou il est mort ? Il n'a pas pu répondre. J'ai dit d'appeler le directeur d'Orange. Le ministre n'a pas convoqué une réunion. Et il nous envoie un juriste. J'ai dit au juriste de sortir. Et cinq minutes après, le directeur est venu. Ça veut dire que lorsque nos autorités prennent une affaire très au sérieux, il faut que ça soit réciproque. J'ai même reçu un directeur d'une grande société minière dans mon bureau. Il est venu en tee-shirt, en culotte, et puis dans des chaussures comme j'ai à la plage, mais je l'ai fait sortir. Je l'ai demandé, dans son pays, il ne va jamais aller en audience chez un premier ministre habillé comme ça. Et je lui ai dit d'aller chercher ce rendez-vous chez le ministre des Mines. Parce que ça, c'est des petits symboles qui veulent dire quelque chose. Moi, je sais ce qui se passe. Il n'y a rien au hasard. Mais quand quelqu'un a empêché, par exemple, l'uniforme, elle est à Dakar pour une activité importante comme ça, nous devons être réalistes, parce qu'il s'est impliqué dans beaucoup de choses. Et nous envoie son représentant. Et j'ai bien écouté son discours, que j'ai très bien apprécié. Je voulais en même temps les saluer, mais aussi saluer le partenaire, la BAD qu'elle a cité, la Banque Afrienne de Développement, citée par elle, par le ministre. Parce que je suis cette affaire il y a quelques temps. J'ai demandé au ministre comment ça se passe. Mon inquiétude, c'était qu'on reste dans les souhaits politiques et on oublie la réalité. Elle m'a donné l'assurance que les marchés publics sont associés. C'est là que j'ai donné mon accord pour venir présider. Je suis heureux de constater que c'est la directrice générale des marchés publics qui nous a exposé ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils veulent faire. Je voudrais donc la saluer. Ça me fait maintenant combien de femmes ? Ça rigérit d'être comme dans l'Aïs. Vous savez, quand on a créé l'Aïs, le premier du Burkina m'a dit qu'il faut maintenant que chaque homme de l'Aïs ait trois femmes. Du Mali, du Burkina et du Niger. Je lui ai dit qu'il faut ajouter une Russe. Et j'ai dit que je me trouve avec une Russe et trois Maliennes. Donc je suis gâté en quelque sorte. Ça c'est pour vous amuser un peu. Mais pour parler sérieusement, vous avez la présence de la directrice des marchés publics qui m'a satisfait parce que je tiens beaucoup à l'écriture dans le gouvernement. J'avais cru comprendre que le ministère de l'économie et des finances n'étaient pas bien impliqués dans cette affaire. Mais sa présence me rassure. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de présider la cérémonie de clôture de la journée de plaidoyer de haut niveau pour l'accès au marché public des couches vulnérables que sont les femmes, les jeunes, ainsi que les personnes vivant avec le handicap. Je voudrais ici saluer de façon particulière madame la représentante des personnes vivant avec le handicap, membre du CNT, qui a une énergie, je crois, qui bouscule toutes les habitudes. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois dans mon bureau. Pour défendre comme une syndicaliste. Je me demande si elle est au CNT ou dans un syndicat. En tout cas, elle vient avec son drapeau pour bien intimider le Premier ministre et défendre les intérêts des personnes vivant avec le handicap. C'est pourquoi j'ai un grand plaisir à constater sa présence ici et ça me donne l'assurance que les personnes vivant avec le handicap ne sont pas oubliées. Je voudrais remercier tout particulièrement Votre présence, tous les participants, je veux dire, qui témoignent de l'intérêt porté à cette initiative, qui visent à repenser les marchés publics en faveur des coûts sociaux défavorisés, notamment les femmes. Vous savez, moi, dans toutes mes interventions, vous les voyez déjà, je vous ai un peu détendu au départ, mais personnellement, j'aime faire pour les femmes et je dis souvent que dans une société, si vous voulez réussir, vous faire épanouir les femmes. Tous les hommes que vous voyez, vous êtes députés, présidents, premiers ministres, c'est une femme qui vous a mis au monde. C'est une femme qui vous a appris à parler, à marcher. Votre mère et votre grand-mère. Quand vous devenez grand, vous croyez que tout le monde a peur de vous. C'est une femme qui vous fait coucher, vous fait lever, celle-ci, celle-ci, qui vous voit dans toutes les situations. Ça, c'est votre femme. Et donc, la femme a droit au respect. Et partout, tous les hommes qui ne respectent pas les femmes, ils n'ont rien compris du sens de la vie humaine. Et c'est pour cela que tous les efforts qui doivent tendre vers l'émancipation des femmes doivent être soutenus par toute politique consciente, en tenant compte, bien sûr, de certaines contraintes de notre société, de certaines habitudes, qu'il faut changer au fur et à mesure, sans vouloir tout brusquer au risque de ne pas réussir. Je ne reviendrai pas sur les conclusions de vos travaux qui ont été brillamment exposés par Madame la Directrice des Marchés publics. Non seulement ça a été brillamment exposé, mais de façon très succincte et pédagogique. Personnellement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. J'ai même demandé mon discours pour faire certaines notes qui vont me servir plus tard parce que je ne veux pas lire tout ce qui se fait. Il y a d'autres ministres pour le faire, mais il y a des notions que je pense qu'on doit retenir pour les prochains messages et discours que nous serons amenés à tenir à l'intention de tous les Malais. Madame, je voudrais vous remercier pour votre exposé. Chers acteurs de la commande publique, je vous ai très bien compris. La Directrice générale des marchés publics, l'autorité nationale chargée des marchés publics et de la commande publique, le ministère, les mouvements des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. J'ai très bien compris. Votre prédoyeur nous interpelle tous puisqu'il entre dans le cadre de la mise en oeuvre des conclusions des assises nationales de la refondation. Nous sommes en train de refonder notre pays en gardant tout ce qui est solide, mais en améliorant tout ce qui peut améliorer. Donc les conclusions des assises nationales de la refondation, leur mise en oeuvre, c'est ça la feuille de route du gouvernement. Nous n'avons pas fait campagne pour venir ici. Le gouvernement n'a pas fait campagne, mais le peuple malien s'est réuni. Il a déterminé qu'est-ce qu'il attend des hommes, des maliens et des maliennes. Eh bien, moi, j'étais tellement, j'étais dans mon envolée lyrique, tellement je voulais donner des succès aux femmes. J'ai même nommé la représentante des marchés publics comme étant la directrice. Je ne vais pas lui créer des problèmes. Parce que c'est pour qu'elle ne dit rien. Elle me regarde et ne dit rien. Je crois qu'elle me dit, mais ce monsieur-là, il va me créer des problèmes. Bon, nous, on va prier qu'un jour, son patron est à Yahoo et puis elle devient directrice président de marché public. Donc, d'après les Coroboro-Gandji, d'après les Doganabé, dans tous les cas, c'est le marché public. Ça me rassure que le ministre de l'économie et des finances peut dormir tranquillement, parce qu'il avait quelques soucis par rapport à ce travail. Il faut aussi rappeler que vous avez tenu compte de l'agenda 2023 de l'Union africaine. Vous avez mentionné scientifique. Lorsque les gens partent d'une théorie bien bâtie pour aboutir à des conclusions pratiques, c'est ça qui tient. Quand on se met à la pratique, à parler comme ça, sans bien théoriser ce qu'on fait, ça veut dire qu'on ne va pas loin, souvent. Quand il y a une théorie aussi dans les bouches, vous voyez l'agenda 63 de l'Union africaine. Là, on parle depuis des années. Mais s'il y a d'application pratique, ça ne va nulle part. Les assis nationaux de la réfondation, on en parle beaucoup. Ça, c'est dans le discours. Mais si dans les faits, il n'y a pas de résultats pratiques de cette application, ça veut dire que c'est du fin. Et je constate que vous êtes partie des fondements théoriques et nous, les politiques, on dirait même idéologiques de ce que vous voulez faire pour aboutir à des conclusions pertinentes dont les principales sont réservées un pourcentage des marchés publics aux petites et moyennes entreprises, des jeunes, des femmes et des personnes vivant à ce handicap. Favoriser l'accès des entreprises nationales à la commande publique et à la soutrécence des entreprises minières. des minières. Mesdames et messieurs, je suis très à l'aise devant vous. J'ai été ministre de l'industrie du commerce il y a 20 ans. En 2002, le même raisonnement qu'il vaut aujourd'hui, je l'ai présenté au président. Il dit, dans notre pays, le commerce est informel. ça fait plus de 80%. Or, ça ne se situe pas dans les grandes universités d'économie où les gens vont venir à des grands diplômes. Les femmes, on parle beaucoup du droit des femmes, il faut lutter contre ceci, contre cela. Les femmes doivent être épanouies économiquement. sinon, tous les discours sur l'autonomie des femmes, leur poids, c'est des discours uniquement pour avoir des applaudissements. Je l'ai dit donc, monsieur le président, il faut que nous élaborions de façon spécifique ce que tout le monde, les Maliens entendent, ils ne savent pas d'où c'est vrai. Le projet d'appui aux commerçants détaillants. Le deuxième, c'est le projet d'appui aux femmes d'entrepreneurs. Toutes les femmes qui ont des entreprises entre 10 et 50 millions et plus, il faut que l'État mette un programme pour les aider. Nous les avons éaborés, adoptés en conseil des ministres, mais vous savez, dans les gouvernements africains, il y en a qui font le la la la. Il y en a qui sont allés dire qu'il faut faire attention, ça c'est un politicien, si le président ne fait pas attention, il veut être populaire auprès des jeunes et des femmes. Et puis un jour, je reçois une lettre, on m'a dit le projet d'appui aux femmes entreprenants, il faut le transférer au ministère de la promotion de la femme. Finalement, c'est devenu un projet social. Entre-temps, j'étais parti négocier tout gros ministre que j'étais, avec la même BAD, qui avait promis de financer jusqu'à 8 milliards pour qu'on ait perturé à la République du Mali toutes les femmes qui ont des chiffres d'affaires de 10 à 50 millions et les appuyer. Parce que ma conviction, c'est que quand ils réussissent, leurs enfants, leurs maris, c'est toute notre société qui va en bénéficier. suivant qu'un homme a son entreprise de 50 millions qui marche, ou une femme, ce n'est pas le même effet sur la société. Mais c'est parti au ministère de la promotion de la femme et puis c'est devenu un projet social. Donc, le projet d'appui aux femmes entrepreneurs a été vidé de son contenu parce que ceux qui l'ont conçu, on a été ailleurs pour l'exécuter. Le projet d'appui aux commerçants détaillants, c'était tellement flagrant qu'on a laissé au ministère de l'industrie. Vous savez, la base, c'était quoi ? C'était les femmes qui vendent du charbon au marché, des salades, des tomates. On leur fait des prêts de 250 000 francs. Les coroboroboutiqui, là, on les fait 500 000, 51 millions. Et dès qu'ils les remboursent, on double la mise et on crée spécialement ce qu'on appelle, on est des comptables spéciaux qu'on a formés qui devaient aller dans les boutiques, dans les marchés pour les aider à comptabiliser un peu. Mais on a commencé à financer, je me rappelle, c'est une dame qui vendait du charbon à Cathy, l'autre, c'était des légumes au marché de Medinacoura. On leur a donné 250 000 francs quelques boutiquiers de coroboroutiquiers qui étaient à Ségou, on leur a donné 1 million. Quelqu'un qui fait le commerce des céréales entre Bamako et Nyonon, on leur a donné 2 millions. Au début, ça a tellement marché que le directeur des impôts de Ségou nous a dit qu'à l'air et la fière seront. Tous les petits commerciants viennent payer leurs patentes, ils n'ont pas besoin de courir derrière les gens. Parce que si tu payes ta patente, tu payes l'argent, tu reviens, on te donne deux fois plus. Mais là aussi, les gens sont rentrés là-dedans. On est allés raconter n'importe quoi au président. Donc on a commencé à mon insu à faire des prêts à des gens qui savent que ce n'est pas pour rembourser. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il y avait un réseau parallèle de la présidence liée à la banque. on donnait de l'argent à des gens qui ne rembourseraient rien. De toutes les façons, à la fin de mon mandat, moi, j'ai quitté le ministère et je ne sais pas ce qui s'est devenu. Je sais que ce n'était plus ce qu'on avait imaginé. Parce que nous, on s'était donné cinq ans pour voir l'impact sur l'économie malienne. Finalement, c'est devenu une affaire publique. Chaque année, l'État mettait deux milliards dans la cagnotte. Bon, et puis les gens s'en donnaient à cœur joie. C'est devenu comme tous les projets d'État. Vous savez, le directeur, il fait ses projets, les directeurs, les ministres ont fait sortir de l'argent certaines affaires. Bon, le ministre et son entourage, ils sont bien. Je ne sais pas où c'est que c'est. Donc, le fait de soutenir les femmes, les jeunes entrepreneurs, moi, j'en suis profondément convaincu. Ça fait 20 ans, je vous ai dit, j'étais ministre de l'industrie du commerce que nous avons eu ces initiatives. Vous pouvez demander à la chambre de commerce et de l'industrie du Mali ou bien à l'association des femmes qui étaient là. C'est des projets qu'on a fait adopter en conseil des ministres. Mais là où ils sont aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pour vous dire qu'au Mali, on a tous des bonnes idées. Maintenant, dans l'application, ça fait défaut. Donc, c'est à quoi je vous invite aujourd'hui. Tout ce que j'ai écouté là, c'est très bien dit. Mais si l'application on va se retrouver dans quelques années avec des bons discours, les nouveaux qui vont venir, ils vont croire qu'ils ont inventé des choses. En 2002, parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup qui étaient petits. Mais quand ils entendent ces discours-là, ils vont avoir l'impression qu'on vient d'inventer tout. Donc, il faut que dans quelques années, immédiatement, ce que vous venez de proposer là, ça puisse avancer. Parce que la chance que vous avez cette fois-ci, vous avez un président qui est le premier soutien des femmes. Qui a dit lui-même aux jeunes que lui, il est un jeune. Et la femme qui représente les personnes qui vivent avec le handicap avec son drapeau et sa chaise là, regarde au premier responsable qui ne va pas la recevoir et l'écouter. Tu risques d'avoir des problèmes. Et puis, quand les handicaps rentrent dans mon bureau avec leurs bâtons là, tous mes conseils se tiennent bien tranquilles pour qu'on les donne de satisfactions. Donc, vous avez la chance historique et politiquement. Rien ne s'oppose à la réussite de vos initiatives. Maintenant, il y a des habitudes dans notre société. Il y a des gens qui vont essayer de profiter de ces initiatives pour s'enrichir personnellement. Des gens vont monter leurs projets, on les amène dans les départements, on lui retire son projet, on donne à son parent et lui, on le fait tourner, on prend son argent, la corruption et il finit par se décourager. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs étrangers qui sont venus, on les a fait tourner, ils ont perdu leur argent et leur entreprise, ils se sont découragés, ils ont quitté. Donc, les discours là, on en a fait suffisamment, c'est passé à l'acte et vous avez l'obligation de réussir cette mission. J'ai noté, mesdames et messieurs, que les obstacles auxquels se heurtent les femmes, les jeunes et les femmes vivant au handicap sont nombreux et complexes. mais surmontables. Vous savez, il n'y a rien de grand qu'on peut faire dans la vie si vous n'affrontez pas les difficultés. C'est ce qui est facile, la personne rentre là-dedans. Si vous voyez qu'on en fait un problème, c'est que c'est difficile. Donc, il y a deux façons d'approcher. Quand on a un esprit d'un fonctionnaire, ce n'est pas négatif, ça c'est le rôle même. Les règles, la réglementation, on regarde dans quoi on ne va pas avoir de problème. si il n'y a pas de problème, avec eux-mêmes. Mais ce n'est pas qu'on cherche à réussir et on regarde là où on ne peut pas avoir de problème. Et d'autres, c'est dans quoi ils peuvent gagner. Ça, c'est l'esprit qui n'est pas politique. L'esprit politique, c'est de faire avancer les choses. Et quand il y a des difficultés, vous les... Une difficulté, c'est de deux choses. Vous déplacez, vous contournez ou vous montez là-dessus. Mais si vous arrêtez de dire qu'il y a des obstacles à haute et aimer. Bon, dans les cabinets, les gens vont dire « Ah, il y a telle loi à dire ça, on ne peut pas faire ça. » Et puis, il y a des partenaires qui viennent aussi avec les règles de l'extérieur qu'ils impôts dans les pays dont les gens se braquent et rien ne bouge. Mais la volonté politique, c'est de trouver une solution. Les obstacles, il faut les contourner, il faut les déplacer ou les surmonter. Il ne faut pas s'arrêter aux obstacles. L'illustration la plus force c'est notre pays. Pourquoi que si les militaires avaient dit « Ah, c'était difficile, surtout que les hommes politiques étaient en train de dire que frottent à la. » Mais on n'allait pas récupérer notre pays. Vous, tout ce qui est dans cette salle-là, il y a quatre ans, si on vous avait dit que le Mali va prendre Kidal, je vous assure que beaucoup ne vont pas donner leurs bras à couper, ils vont donner leurs têtes. tout. Ils vont dire qu'il s'est kaké. Parce que c'était difficile. J'ai vu un chef rebelle qui m'a dit qu'on lui a dit depuis 2016, il faut vous préserver. Il n'y aura rien au Mali, parce que la France ne quittera jamais Menaka. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Menaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moan-Nurion. Donc préservez vos vies, le mandat va finir, on va continuer. Mais dire que vous allez travailler à faire partie de la France, il faut vous préserver, ne vous fatiguez pas. Ça, c'est un chef rebelle qui m'a dit ça. Mais notre armée a démontré le contraire. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible à un peuple qui croit en lui-même. Nous, nous avons perdu confiance en nous-mêmes, en réalité. on ne s'est mis dans les mains de l'étranger. Mais je veux dire, les militaires ont retourné au Mali leur dignité, on a retourné la confiance. C'est pourquoi il n'y a rien qui est impossible aujourd'hui. Faites tout pour que ce que vous avez dit ici, que ça s'applique. S'il y a des obstacles, contactez qui des droits ? Je sais qu'il n'y aura aucun obstacle au niveau du président encore moins. Je viens de vous l'expliquer pourquoi. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de faire preuve de détermination, de lucidité et de discernement. Parce que sous le couvert des droits des femmes, il y en a qui glissent toujours des choses. Vous savez, une année, des pays sont venus financer le développement de l'école, on a réuni nos gens, les gens sont allés « Dja, Dja ! » et ils veulent infiltrer là-dedans les questions d'homosexualité. Ou qu'un programme de la BANA dominante. Bon, les gens étaient très contents, mais quand qui des droits a su ce qu'il y avait dedans, ça coûtait la tête du gouvernement. Donc, je vous demande de faire beaucoup de discernement. Tous les discours ambiants qui viennent de l'extérieur souvent, il faut les analyser avec beaucoup de discernement. La femme et l'homme, il ne peut pas être des égaux. La femme et l'homme sont complémentaires. Ce que la femme peut faire, l'homme ne peut pas faire. Ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas. Donc, c'est les deux qui font avancer la société. Donc, les antagonismes, ceux qui veulent les cultiver, il ne faut pas rentrer là-dedans. En tout cas, moi, je ne suis pas là-dedans. Ça ne correspond pas à ma conviction. Et généralement, ça bloque les choses. Vous avez vu la problématique de l'extension ? Quand on est venu vouloir nous imposer des démarches, mais les gens se sont braqués. Mais si on fait la pédagogie, on prend des lois, on force les gens. Petit à petit, on va laisser au bout de 15, 20, 30 ans des habitudes qui ont duré des millénaires. On ne peut pas les faire supprimer en un an. Donc, je vous demande de faire beaucoup de discernement dans ce que vous faites. L'autre chose, le ministère de l'économie et des finances est soumis à beaucoup de pressions. Il y a la pression interne. Ça, c'est les règles qu'on prend. Par exemple, vous parlez des assignations à la réfondation, qui est l'orientation politique. Mais il y a les pressions externes. Il y a des limites données par les bailleurs de fonds. Ou bien souvent, quand on dit qu'il faut faire privilégier les femmes, les jeunes, des handicapés, souvent, il y a des paresseux qui ont la langue mielleuse, qui ont des relations, ils ont des carnets d'arrestes bien remplis, qui sont parachutés d'en haut, mais qui ne valent rien. Vous allez sortir tout l'argent à leur donner, ils vont aller acheter une boite de 4x4 pour leurs enfants et il n'y aura rien. Donc, il faut faire beaucoup de discernement. Si jamais on ne fait pas de discernement, on va sortir beaucoup d'argent, mais qui va aller nourrir et déshydrater des gens qui ne font pas avancer. Combien d'années on parle de l'agriculture ? On dit amener les jeunes dans les champs. Mais si vous souhaitez l'argent, les gens, dès qu'ils ont l'argent, ils vont faire autre chose. Ils ne vont jamais dans l'agriculture. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, dans ça aussi, il faut que vous fassiez preuve de beaucoup, beaucoup de discernement. Et les obstacles que le ministère de l'économie et des finances ont avec les partenaires, il faut les intégrer. Ne pas profiter seulement du fait que le président et le premier soutiennent le projet pour dire non, 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 on a le soutien politique qu'il faut faire. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que les partenaires discutent. C'est pour cela que moi, quand Madame la ministre est venue m'exposer le dossier, j'ai vu les marchés publics et les directeurs généraux de la MRDS, j'ai dit mais est-ce que les marchés publics sont impliqués ? Parce que je sais qu'ils ont d'autres contraintes que nous, nous avons pas. Donc, il faut intégrer le tout pour pouvoir avancer. Éviter les situations de monopole. Ces gens, soi-disant, qui ont des parents en haut, qui sont soutenus, qui n'ont rien dans la tête mais qui savent bien manger l'argent, ils vont monter des bons projets, arriver à intimider tout le monde, prendre des millions et puis disparaître. Il faut que vous soyez extrêmement vigilants. sinon, cette initiative-là, dans 10, 15, 20 ans, on va s'asseoir encore pour en parler. Donc, la différence, vous et les anciens, c'est ce que vous allez faire de façon pratique. Pour arriver au changement voulu, mesdames et messieurs, le problème central à résoudre est le lever des obstacles structurels et systémiques, juridiques, politiques, culturels et sociétous. financiers et c'est liés à la corruption qui entrave la pleine intégration des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec le handicap dans le système de commande publique. Pour ce faire, nous devions dès à présent engager une profonde réflexion. Je crois d'ailleurs que vous avez réfléchi avant nous. Vous avez fini de réfléchir. Nous, on est encore à la réflexion. Je vous félicite beaucoup. et adaptez les textes de la commande publique afin de lever les obstacles précisés. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé bientôt tout de suite de la DGMP. J'ai été très heureux honnêtement quand j'ai su que c'est un représentant de la DGMP. En tout cas, qui présentait ce qui a été fait. Parce que dans le public, il faut qu'on fasse la part des choses très clairement. à chaque étape d'un pays, il y a une orientation politique qui est là. Aujourd'hui, il y a une orientation politique définie par les conclusions des assises nationales de la Réfondation. Il y a l'application. Ça, c'est l'administration. L'administration a vocation à ne même pas faire de politique. Parce que toute personne qui vient au pouvoir, il a beau sautiller qu'il est fort s'il vient une fois qu'il est assis là, il a besoin des militaires, il a besoin des juges, il a besoin de la haute administration. Donc, il doit lui mettre la technicité à disposition pour faire aboutir les objectifs politiques qu'on préside à sa survie. ça, c'est très important. Parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un vient avec des orientations politiques bien précises. Il y a des gens qui sont contre, mais ils ne le disent pas. Ils profitent des conseils, soi-disant, pour empêcher que le dossier avance. opposer les gens, voir les présidents, voir les premiers ministres, isoler les ministres et bloquer tout. Moi, je sais très bien comment ça se passe dans les pays africains. Et c'est pour cela que quand un ministre a une initiative, moi, je dis à tout le monde et je dis dans mon cabinet, je ne veux jamais entendre parler qu'on ait bloqué l'initiative des ministres. Ce n'est pas parce qu'on est chez les premiers ministres qu'on est plus intelligent. quand un ministre a une initiative, on cherche à savoir si l'initiative est bonne. S'il y a des obstacles, on lui dit d'aller les résoudre. Mais il ne faut pas le bloquer. Parce que si quelqu'un a des initiatives, on le bloque une fois, deux fois, trois fois, mais après, il laisse tomber. Il faut prendre son initiative et corriger et clarifier, le féliciter. Ne pas le décourager aussi. Parce que souvent, quand des gens ont des initiatives, ni au critique, le droit, il donne à décourager la prochaine fois, il va même avoir perdu son chef. Là où il a tort, il faut lui dire, mais lui montrer ses succès. C'est comme ça qu'on avance. J'ai fait cela pour que les uns et les autres comprennent. Il y a des acteurs de ce processus. Aucun des acteurs ne doit être exclu ou se sentir marginalisé. Tout le monde doit être associé. Et l'orientation politique définitive, l'arbitrage pour ainsi dire, c'est le ministre qui l'a fait. Vous savez, moi j'ai un conseiller chargé de la promotion de la femme qui est invité dans des conférences internationales. Mais moi je l'ai fait à ce soir, j'ai dit, celle qui dirige la politique nationale de la femme au Mali, c'est le ministre chargé de la promotion de la femme. Je ne veux plus entendre parler que quelqu'un envoie une invitation et puis le conseil du premier s'en va à la réunion. Dès que vous avez l'invitation, vous partagez chez le ministre de la promotion de la promotion de la femme. Vous allez discuter de tout. Même les éléments du langage, il faut qu'on viendra avec elle. C'est comme ça qu'un état fonctionne. Parce qu'avant, quand tu es chez le président, chez le premier ministre et tu es chez le chef, tu ne regardes même pas. Donc j'ai dit, ça c'est terminé. En tout cas, avec moi ça, ça se fait. Les rapports de mission, il faut lui montrer d'abord. Partager avec elle. Quand c'est validé maintenant, on vient montrer au premier ministre. Mais pas le contraire. Ça, c'est pour dire que les ministres, il faut les mettre dans leur plein rôle. C'est eux les chefs du département. Et ne pas chercher par son art des relations en haut, on est influent à les multiplier par zéro. Ça, ça ne va pas marcher en tout cas avec moi. J'ai également retenu qu'avec un volontarisme politique, les expériences du Kenya et du Sénégal illustrent la pertinence et la faisabilité de vos récours. des recommandations. Bon, il y en a qui vont dire que ce n'est pas faisable, donc pour leur faire taire, leur montrer ces exemples. Sinon, moi-même, sans ces exemples-là, je dis dans un pays, on peut avancer là, il n'y a même pas d'exemple. Si vous êtes convaincu que c'est bien pour votre pays, il faut aller de l'avant. Parce que si on attend que tout se règle pour bouger là, rien ne va être réglé dans nos pays. C'est pour cela qu'il y en a qui font des années au pouvoir, mais après, ils n'ont rien. Ils font tout pour durer au pouvoir seulement, mais aucun problème n'est réglé. Mais il y en a qui font très peu de temps, mais ils règlent beaucoup de problèmes avant de partir. Il y en a aussi dans le cas, ils nous parlent d'alternat, de démontrer. Mais c'est ça la réalité. Sauf qu'il ne faut pas qu'on vienne nous imposer mécaniquement ce système-là. Quand quelqu'un vient, il vient pour régler des problèmes. Chez nous, en Afrique, les gens trouvent des artifices pour durer au pouvoir. Même si le prix à payer, c'est de mener la guerre civile chez son voisin. C'est pour cela que j'ai dit à beaucoup de gens de faire attention, de nous laisser en paix. Tous les pays, tous les individus qui vont se mettre pour durer au pouvoir ou plaire à quelqu'un d'autre, de nous mettre le feu dans notre maison. Nous, nous allons le méritourner sans feu. Dieu va lui le tourner sans feu. Ou quand toi, il l'a fait. Nous, on veut faire avancer notre pays. Donc, vous aussi, le Kenya et le Sénégal, ça vous permet dans les débats effectivement de faire taire ceux qui veulent vous contester. Parce que nous, les gens aiment bien les bons exemples. Mais il faut vous dire que vous-même, vous êtes convaincus que sans ça, notre pays ne peut pas avancer. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je prends l'engagement que les difficultés identifiées, les recommandations formulées, ainsi que les actions pertinentes proposées au cours de vos travaux, feront l'objet d'une prise en charge rapide de la part du gouvernement. Ça, c'est un engagement que je prends ici. Parce que je sais que mon chef aussi, il est très engagé avec les femmes et les jeunes. Donc, je suis rassuré aussi. Je sais à quoi m'adosser. Je sais qu'on ne va pas me laisser en plein vol. Mesdames et messieurs, d'or et déjà, j'engage chaque ministre à s'impliquer à son niveau et à agir dans un mouvement d'ensemble, avec l'ensemble des acteurs de la commande publique, pour surmonter les difficultés liées à l'accès des couches sociales vulnérables au marché public. J'ose espérer que cette solidarité gouvernementale permettra à notre pays, le Mali, de mettre les femmes, les jeunes et les personnes vivantes qui ont du handicap au cœur des marchés publics, leur attribuant des marchés comme le gouvernement l'a fait avec les artisans pour équiper les écoles de table bas. Vous en avez cité ici. Ça, c'est un exemple. Mesdames et Messieurs, toutes les filles et les filles de nos pays doivent avoir la même chance d'accès aux services publics. Comme je l'ai dit souvent, au gouvernement, nous sommes au service de la population et non l'inverse. La population peut exister sans nous, mais nous, si la population n'existe pas, on n'est plus là. c'est pour cela que j'ai dit dans mon cabinet si un citoyen malien veut voir le Premier ministre, il n'est pas question comme on dit de l'envoyer pêtre. Soit on l'oriente chez un ministre ou le Premier ministre le reçoit. Mais il n'est pas question de ne pas lui donner des réponses. Parce que sans eux-là, on ne serait même pas là. Il y a d'autres Premiers ministres, nous-mêmes, on va passer un jour quelqu'un d'autre va venir. Mais la différence, il faut que les gens sachent. Parce que la primature, ce n'est pas pour nous, nous sommes en location. C'est pour le peuple en vérité. Donc c'est la même chose. Les femmes et les jeunes qui font près de 80% de la population malienne, nous sommes à leur service. Le président de la transition, d'ailleurs, nous rappelle très souvent que le centre de gravité de la gouvernance de la transition, c'est le peuple. Mesdames et messieurs, je voudrais de façon singulière, je l'ai déjà fait, mais je reviens là-dessus. Parce que j'aime bien les gens qui ont les initiatives. Et Dieu merci, il y en a beaucoup dans notre gouvernement, surtout les femmes. C'est pourquoi je les appelle les Amazones. Je tiens à féliciter de façon spécifique le milieu de l'entrepreneur, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la bonne coordination de toutes les activités réalisées. Saluer la représentante de la représentante résident de l'Unifam au Mali, le président de l'autorité des régulations des marchés publics et des délégations des services publics pour leur appui financier et technique qui ont permis d'obtenir les résultats exsantés. J'adresse également mes sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, vous allez dire maintenant que c'est les politiciens qui parlent, parce qu'on a tellement de mauvaises presses au Mali, mais malheureusement, c'est un mal nécessaire. On dit que c'est les politiciens qui gèrent la cité. Donc, on les aime ou non, on cherche à les corriger. Parce qu'un État ne peut pas aller sans les politiques, sans les militaires, sans les juges, sans une administration. Donc, il y a quelques mots que je vais vous dire, ça ne va pas durer, parce que c'est important, quels que soient les postes que vous occupez, que vous soyez d'accord ou non avec la transition, ça, c'est autre chose. Il y a une situation politique de fête au Mali qui s'est imposée par le cours de l'histoire à partir d'un certain nombre de revendications du peuple malien. Beaucoup les connaissent, mais il y en a qui ne s'intéressent pas trop à ces choses-là. C'est pour cela que je me permets de répéter. Parce que vous savez, la répétition, on dit, c'est comme un clou. Plus tu tapes dessus, plus il rentre bien. Donc, il faut rappeler régulièrement. Les Maliens avaient perdu leur pays. Ils ont dit donc qu'ils voulaient une sécurité. Plus de sécurité. Ça, c'était la première revendication des Maliens. À la Barqala, aujourd'hui, les militaires maliens, les hommes en uniforme nous ont permis d'avoir un pays. Maintenant, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de difficultés. Mais les gens oublient qu'il y a quelques années, même le président, le premier ministre, les candidats, si vous voulez aller à Kidal, vous payez des rançons, sinon vous ne sortez pas de l'avion. Le président et le premier ministre. Les ministres vont à l'aéroport, on les fait attendre. On dit qu'il n'y a pas d'avion. Le soir, on leur dit de retourner. Ceux qui rentrent, ont dit qu'il ne faut pas sortir avec le drapeau du Malien. Les gens oublient tout ça. Les gens prenaient de l'or à Kidal, à Gao, du manganèse en Songo. Ils partent avec qu'il n'y a rien là-dedans. Tous les gens qui comptent dans les régions du Nord ont fait des assénats ciblés pour les éliminer. C'est les narcotrafiquants qui font la loi et les alliés de Teroudis. Mais l'armée a permis de mettre fin à tout ça. Les autres aussi se battent. Ils ont juré de nous déstabiliser. C'est pourquoi ils éteignent partout. Vous entendez ? On a été quelqu'un à Gao, un autre à Nara, un autre à Sikasso, un autre à Bamoko. Mais ça, c'est la lutte des contraires. Il faut qu'on tienne. Sur la durée, on va gagner. Je suis certain. Donc, il ne faut pas que les Maliens oublient que leur premier besoin c'était un besoin de sécurité. Il n'est pas total mais les grands agrégats ont été pris en main grâce à Dieu, grâce à nos militaires et à leurs chefs. Nous avons dit les Maliens ont exigé une lutte implacable contre la corruption parce que la corruption avait gangréné tout le Mali et l'a infiltré même le système de défense. C'est pourquoi ça s'est effondré. Dans l'administration, il y a des gens qui sont des multimilliardaires qui se promènent, ils sont dans des véhicules carcades et ils n'ont rien fait dans la vie. C'est un réseau des gens que j'appelle l'oligarchie qui nous a pris en otage. Si tu es contraire à ce qu'ils veulent là, on t'élimine, on te corrompt ou bien on t'isole. Et les Maliens n'avaient pas d'autre solution. Il y avait des gens qui disparaissaient, ce qu'on appelle les disparitions forcées. J'entends beaucoup de journalistes qui parlent aujourd'hui. Moi, j'ai déjà pris ma décision, ça c'est avant d'être Premier ministre, je l'ai répété plusieurs fois, que jamais je ne vais pas amener un journaliste ou un homme public devant la presse. Tu m'attaques, je te réponds. On débat et le peuple va trancher. Mais je ne vais pas te dire au silence. Mais il y en a qui profitent de ça et ils font l'amalgame. Et les citoyens honneurs sont obligés souvent de se taire. Ils insultent, ils sont effrontés, ils font ce qu'ils veulent. Mais on a fait disparaître des journalistes. Mais j'entends des journalistes qui disent qu'il y avait la démocratie. Mais dans une démocratie, on fait disparaître un journaliste parce qu'il a donné son avis qui ne plaît pas au pouvoir. On a vécu ça. Donc les Maliens ont demandé de lutter contre la corruption et contre l'impunité. Troisième revendication, il y avait ce qu'on appelle les accords pour la paix et la réconciliation nationale. Tout le monde a vu ici le 15 mai 2015. On était tous contents. Moi, j'étais porte-parole du gouvernement. On y avait tous cru. mais dans la salle, le représentant, le secrétaire général adjoint de l'ONU a fait une sortie qui a piqué au vif notre président, Péasana Ibrahim Bokarkita. Moi, je suis opposé à lui. Mais ce jour-là, on vibrait sur la même langue. Il est parti au micro. Il a dit aux Français, nous savons ce que vous dites derrière. Nous avons une bonne lecture des relations internationales. parce que ce monsieur s'est élevé pour dire que les rebelles qui ont refusé de signer, il faut qu'on profite pour aller les attaquer. Alors qu'ils se sont entendus, ils ont refusé de signer le 15 mai. C'est le 20 juin que la SEMA a signé. Et c'est là-dedans qu'ils ont mis le poison de la division du Mali. Et ils ont obligé notre gouvernement à dire que cet attendum-là qu'on appelle relevé des conclusions a la même valeur que l'accord. C'est pour cela que quand nous avons pris les choses à la main, nous avons ajouté les substantifs intelligents, application intelligente de l'accord. Il y en a qui ont demandé mais intelligent là, c'est quoi ? Même dans le M5, il y a beaucoup de M5 qui disent mais ce monsieur-là, il aime trop et amène les termes là. Intelligent là, c'est quoi ? Moi, je lui ai dit attendez. Mais l'armée a fait tellement intelligemment à Kidal là. Ayoub Bounte Kabo Kidal. Je dis, c'est ça qui est intelligent. C'est que nos militaires ont fait à Kidal. Au nord, moi, je suis dans les milieux politiques nationaux et internationaux. Il y en a qui ont juré que le fait de dire que la ministère va partir que c'était du pipo. Il y a même quelqu'un qui se prend pour un homme politique important qui dit même que lui, il est un homme d'État qui a dit que si le Mali prend qui va quitter le Mali qui va abandonner la nation qui est malienne. Vous ne savez plus, vous l'avez tous entendu. Bon, lui, il a dit tout aussi que beaucoup pensent tout bas. Mais à l'extérieur, c'était comme ça. Depuis, les Nations Unies, ils ont dit aux gens non, les dirigeants maliens, là, ils font du pipo, ils sont belliqueux. Mais qu'est-ce que nos chefs militaires, nos soldats ont montré ? On a pris Berre. Quand ils ont dit qu'on allait prendre Tomboktou, ils sont allés pactiser avec les services secrets des pays étrangers pour tirer nos populations dans le bateau de Tomboktou. Ce n'est pas une affaire de rébelles. C'était les services secrets étrangers pour amener la population à se révolter contre les dirigeants soi-disant belliqueux. Et il y a des hommes de presse qui étaient dans les médias ici en train de dire oui, oui, il nous faut la paix sinon vraiment la guerre ne résout rien. Mais qui n'a jamais dit que la guerre résout tout ? Toute guerre finit par la paix des négociations. Mais chaque chose en son temps. Quand vous avez une tartine dans la bouche, il faut l'avaler d'abord avant d'ajouter une autre. Quelqu'un qui vient vous attaquer par la force, il faut lui opposer la force. Jusqu'à ce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut ou qu'il est affaiblé en ce moment où vous négociez. Mais quand pendant la guerre quelqu'un vient vous dire hé hé, il ne faut pas te battre, la guerre-là ne permet de rien gagner. Mais ça c'est le défaitisme. Le pétainisme nous ne l'allons pas l'accepter. C'est une façon de démoraliser nos militaires. On ne va pas l'accepter. Dans un pays chacun a son rôle. Les militaires font la guerre. Les diplomates négocient. Le président coordonne tout ça il fait avancer le pays. Les cultivateurs cultivent les commerçants commercent. Mais si un cultivateur s'élève pour venir s'occuper des affaires militaires il va mélanger tout. moi je suis prémis demander les militaires qui sont autour de moi. Même ma garde rapprochée je lui ai dit que je ne choisi rien. Les gens sont venus dire ah il faut choisir tes fidèles. Je dis moi je ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas mon domaine. Les militaires savent ce qu'ils font. Mais la politique là c'est quand il est défendu. Mais les affaires militaires là moi je ne rentre pas là-dedans quand il faut choisir ton garde de corps il faut choisir tes hommes de confiance je dis moi je ne suis pas dans ça. Les présidents les mieux gardés dans le monde c'est le président des Etats-Unis et d'Israël où je suis pas dans le domaine je ne rentre pas dans ça. Les militaires connaissent leur travail il faut leur laisser leur travail. je ne veux pas rentrer dans ça. Donc c'est pour vous dire que cette revendication majeure elle a été appliquée de façon intelligente et ceux qui ne l'ont pas accepté imaginez-vous quand on a tiré plus de 60 personnes au bateau du Tombactou la CDA a fait une réunion ils n'en ont même pas parlé. Au conseil de sécurité de l'ONU il y a des pays qui se sont même opposés comme présents des condolences à notre président pendant ce moment il y a des gens qui soutiennent dans la presse ici ah oui oui il faut la paix ce gouvernement veut trop la bagarre nos militaires n'ont rien dit comme ils ne parlent pas beaucoup ils ont appliqué intelligemment l'accord et nous nous étions chargés d'expliquer aux Maliens parce qu'ils cognent nous on parle le travail est bien partagé on a pris l'accord a été appliqué et on continue de l'appliquer c'est pas fini parce que les difficultés qu'il y a aujourd'hui vont prendre du temps mais on ne peut pas se baser sur ces difficultés pour dire que rien n'a marché c'est ce que certains font et enfin on a demandé un pacte social de stabilité pour que notre armée puisse se battre quand des militaires sont au front leur famille leur femme leurs enfants ne sont pas tranquilles mais ils ne peuvent pas se battre normalement voici les 5 revendications des Maliens la sécurité la lutte contre la corruption et l'impunité l'application intelligente des accords d'Alger et un pacte de solidarité vous savez je rappelle quand on les oublie on se trompe d'analyse parce que c'est ça le sous-bassement philosophique idéologique et politique de l'avènement de la transition malienne mais les gens se sortent sur des détails aujourd'hui pour nous dire que la transition n'a pas marché ou bien pour opposer les militaires aux civils ah oui l'armée monte en puissance mais ailleurs ça ne va mais les assis ce n'est pas l'armée les assis nationales le sous-bassement idéologique de la transition et politique ça c'est une pensée politique que les hommes politiques ont pensé avec les militaires parce que je dis souvent aux hommes politiques nous avons beau marché si les militaires n'avaient pas mis fait en ce régime les 18 août là beaucoup d'entre nous allaient se trouver le bec dans l'eau d'autres on allait donner des sacs d'argent d'autres vont fuir le Mali et d'autres peut-être y allaient réagir donc que chacun apprécie le travail de l'autre donc personne nous n'accepterons que personne minimise le rôle des forces armées de sécurité dans le changement qui arrive au Mali si vous avez vu aujourd'hui beaucoup d'africains disent haut et fort qui veulent la souveraineté qui veulent des constitutions écrites dans leur pays même en Afrique centrale aujourd'hui on veut des constitutions écrites chez nous et non ailleurs mais c'est venu du Mali si on avait 20 ans on voulait changer notre constitution quelqu'un a même pris notre constitution il allait payer près de 600 millions de francs à quelqu'un en France pour nous écrire et ça n'a rien donné mais tout ça c'est le travail politique mais sans les résultats de l'armée tout ça ça n'aurait jamais eu lieu donc il faut que ça soit clair nous ne permettrons à personne aujourd'hui en tout cas de minimiser le rôle de l'armée dans l'avènement de la transition c'est la même chose j'en ai déjà parlé pour les forces civiles il y a d'autres états qui suivent ces discours là on essaie de nous tromper mais chacun choisit son camp celui qui va à l'ouest il va à l'ouest celui qui va au nord il va au nord celui qui va au sud il va au sud nous, nous voulons un état souverain nos militaires mouraient on les entrait dans les fosses communes on ne savait pas où aller il nous fallait nous équiper on va avec celui contre qui on ne peut pas faire de pression mais les transitions dans chaque pays ont des conditions de leur survenue ça c'est un autre amalgame que nous n'allons pas accepter il y a des bons coups d'état pour certains quand les coups d'état arrivent dans ces pays là ils ne disent rien c'est au Mali qui font les bruits est-ce que vous croyez que si les membres du CNSP avaient accepté au lendemain du 18 août de faire le jeu des occidentaux mais ils vont rester au pouvoir même 30 ans s'ils veulent mais on n'aura rien réglé mais ils ont préféré aller dans le sens des intérêts du Mali c'est en ce moment qu'on a commencé à les qualifier de coups d'état sinon il y a un coup d'état en Afrique centrale et dans d'autres pays il n'y en a pas eu autant de bruit donc les conditions de survenir de la transition chez nous ne sont pas les mêmes qu'ailleurs il y a une préparation politique idéologique un sous-bassement mais qui n'aurait servi à rien si les forces armées de sécurité n'avaient pas intervenu pour mettre les choses en forme cette chose je vous l'ai dit parce que aujourd'hui il y a trop d'amalgame ça c'est dans les règles de l'histoire moi je lis bien l'histoire chaque fois qu'il y a des changements il y a des gens qui se taisent au début qui ne disent rien mais quand ils sont rassurés ils se lèvent vous savez ce que Maudibot a appelé Maudibot dit que quand les propriétaires se taisent ça devient le festival des brigands et toi tu es à ta chèvre quelqu'un vient voler ta chèvre au lieu de vous bagarrer pour retirer ta chèvre toi tu dis non moi je veux la paix mais il va prendre ta chèvre après il va te tuer nous on ne va pas accepter ça il faut que cela soit très clair parce qu'il y a des gens qui se lèvent au Mali qui vivent dans la presse le premier ça a des discours qui divisent les malais je ne divise personne aujourd'hui il y a un choix politique qui s'est imposé par les faits de l'histoire au Mali tous ceux qui sont d'accord que j'appelle les patriotes même si vous n'aimez pas le premier si vous voulez que le Mali avance nous sommes des alliés objectifs c'est pour cela que je dis aux uns et aux autres qu'en acceptant les résolutions des assises nationales de la réfondation parce que les assises c'est ceux qui estiment que c'est eux qui ont fait les mouvements les militaires et la grande majorité des maliens qui se taisaient il y a beaucoup de gens dans l'administration qui étaient d'accord avec certaines choses mais leur fonction les oblige à se taire mais tout ce monde s'est retrouvé et ils ont sorti les assises nationales c'est ça le fil conducteur de notre histoire et tout ce qui veut amener la confusion l'amalgame et nous amener à perdre la notion de priorité nous allons leur montrer que nous nous avons les yeux ouverts nous allons les mettre des lunettes emboissées qui ne voient rien du tout personne ne va nous tromper on ne va pas se tromper de priorité parce que dans l'histoire quand les dirigeants politiques se trompent de priorité c'est la pagaille l'avenir est bouché vous savez quand dans un pays il y a la confusion c'est le désordre donc certains leurs objectifs ils sont contre la transition mais vous savez c'est ce qu'à foutre là ils amènent la confusion la confusion pour qu'il y ait des bagarres au sommet est-ce que vous savez quand on a changé le gouvernement le 1er février 2023 des gens sont allés rentrer dans le mouvement politique où j'y suis où le MCM tout le monde s'est révolté ils sont venus mais pourquoi tu n'as pas refusé de signer le décret qu'Assimou Goïta a signé parce que si tu refusais de signer le décret n'a pas de valeur j'ai dit mais attention je crois que vous vous êtes réveillé seulement à midi moi je suis sur pied depuis 6h les opposants ont fait 3 ans pour m'opposer au président ils n'ont pas réussi mais si je refusais de signer son décret ce jour là mais c'est la bagarre a commencé ça veut dire qu'on leur donne sur un plateau d'argent ce qu'ils n'ont pas pu obtenir dans leur lutte j'ai dit c'est pourquoi j'ai signé il faut que vous compreniez là où on va même toi et ta femme et tes enfants j'ai dit je l'ai signé même demain je vais signer mais il y a plus de 100 personnes du M5 qui étaient venues ce jour là pratiquement pour me vitrifier d'après quelqu'un mais quand j'ai expliqué tout beaucoup se sont calmés il y en a qui n'ont même pas pris le déjeuner que j'ai offert Kouloufara j'ai dit mais c'est très bien j'ai dit moi personne ne va m'amener dans les discours démagogiques à perdre de vie le rôle de l'armée dans l'avènement de cette transition sans le soutien de l'armée cette transition n'ira nulle part et il y a des politiques qui veulent m'amener dans ça je n'en parle là je dis non tu es en train de parler des militaires tu les aimes trop j'ai dit moi je sais ce que je veux il y a des militaires qui étaient là nous c'est les mêmes c'est parce que le leadership a changé c'est tout ce leadership si vous voulez qu'on le décourage idéologiquement ça ne se fera pas avec c'est pour cela mesdames et messieurs pour éviter certaines erreurs vous savez au Soudan ils ont fait plusieurs années pour diviser le Soudan finalement en 2011 ils ont divisé Soudan du Sud Soudan du Nord après ils sont restés mettre la pression un jour les femmes et les jeunes sont sortis ah démocratie démocratie ils ont renversé le régime les militaires sont allés avec les civils après des gens sont allés rentrer chez les militaires les civils là ils ne vont rien il faut les chasser donc ils l'ont chassé le pouvoir est resté entre les militaires les mêmes réseaux sont rentrés ils ont mis les militaires en conflit où est le Soudan aujourd'hui ? tous ceux qui ont marché là ils sont morts ou ils ont fiou ils ont détruit leur pays les chefs militaires en sont résolus à courir pour demander des soutiens mais le pays n'existe plus c'est une leçon qui doit nous faire réfléchir au Niger tout près vous avez entendu qu'Hama Amadou est décédé à son 14 ans mais c'est un leader qu'on a mis en prison est-ce que vous savez quand il faisait les élections présidentielles l'année où il n'est pas élu présidentielles moi je lui ai fait une lettre je lui ai dit il ne faut pas perdre le sens de l'histoire on peut être fâché mais il faut être lucide et reste avec tes alliés du MNSD mais il y avait des alliances électoralistes il est parti mais qu'est-ce qui est survenu ? après ils ont monté un coup pour le mettre en prison mais aujourd'hui où est-ce qu'ils sont ? ceux qui l'ont mis en prison sont eux-mêmes en prison et lui il est mort mais entre temps qui a perdu ? c'est le Niger qui a perdu beaucoup d'années parce qu'en réalité l'Irarium du Niger se vendait à 130 000 francs CFA il a suffit que le président c'était Tanja qu'il demande aux français de réviser cet accord pour que le Niger ait plus ça trouvait que lui aussi il était dans son Tazarché le Tazarché c'est le troisième mandat donc leur technique il démarre sur votre entourage votre femme vos enfants vos fidèles pour vous dire que vous êtes les plus beaux en même temps lui comme patriote il négociait donc l'un dans l'autre ça a explosé mais tous les acteurs de ceux-là où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? ils ont tous perdu mais c'est le peuple nigérien qui est resté ça c'est des leçons que nous devons méditer et c'est pour cela qu'il y a trop de pression sur moi actuellement politiquement j'ai dit à mes amis du M5 que bientôt je vais tenir un discours d'orientation politique et idéologique qui va être très clair sur ma position moi je ne suis jamais dans les amalgames quand je ne suis pas d'accord je le dis si je suis d'accord je le soutiens sans réserve tant que j'étais d'accord quand je n'étais pas d'accord j'ai vu qu'on les a trompés mais j'ai gardé de respect pour lui le jour où on l'a renversé quand les militaires l'ont arrêté mais il y a des hommes politiques qui pensaient qu'on allait même le tuer moi j'ai félicité sur les radios internationales le comportement des militaires parce qu'ils l'ont arrêté avec tout le respect dû à son rang j'ai dit un ancien chef d'état il a besoin de minimum de respect ça ne fait que grandir notre pays il y a d'autres qui ont dit que je faisais le démagogue quelqu'un qui est tombé pourquoi je parle ça de lui il dit c'est ma conviction et bien c'est la même chose je vais dire à tous mes amis politiques bientôt comment je vois l'avenir politique du Mali là d'ailleurs il y en a qui vont critiquer il y en a qui vont insulter mais ça c'est ma conviction parce que nous allons tous partir dans quelques années tous ceux qui sont dans les combinaisons aujourd'hui la seule chose qui va rester c'est le Mali et comme je vous l'ai dit je voudrais qu'à la fin de la transition ou dans quelques années chaque Malien se dise les hommes de la transition Asimi Guetta et ses hommes ils ont fait ce qu'ils peuvent ce qu'ils n'ont pas pu faire à la coude nous on ne peut rien leur reprocher et ils nous ont dit la vérité ils n'ont rien caché ils ont fait ce qu'ils peuvent ce qu'ils ne peuvent pas à la coude nous on qu'era personnellement je pense que ça c'est le succès politique mais être là changer de veste avoir peur se coller aux gens pour avoir des places de l'argent moi je ne suis pas dans ça et c'est important qu'un gouvernement qui vient comme le nôtre sous la direction du président de la transition nous résolvons les problèmes des citoyens c'est ça la politique c'est résoudre les problèmes des citoyens ceux qui vous réunissent aujourd'hui si vous résolvez vous apportez un débit de réponse aux problèmes des jeunes des femmes des handicapés qui font 80 à 90% de notre population cette politique elle est bonne fondamentalement on aura fait de la politique au bon sens du terme c'est pourquoi mesdames et messieurs tout en vous souhaitant bon retour dans vos services respectifs je déclare close la cérémonie des plaidoyers de haut niveau pour l'accès au marché public des femmes des jeunes et des personnes vivant avec l'handicap que Dieu vous bénisse merci